Coucou ! Oh là là ! Oh les vélos, comment je peux pas me les voir ! J'aime bien on doit et là-bas on va aller tout doué Là c'est mon nouvel objectif de vie Hello ! J'espère que vous allez bien ! Bienvenue dans ce nouveau vlog Donc je suis trop contente de vous retrouver Pour cette nouvelle semaine avec moi Donc ça fait un peu longtemps Enfin pas longtemps En vrai ça fait quoi ? Deux semaines ? Deux semaines ? Non en vrai le week-end dernier j'ai grave profité Du week-end de bac et tout ça Du coup là le vlog que vous allez voir en gros C'est la semaine avant ce week-end de 3 jours Et la semaine après Et du coup c'est un long vlog Donc voilà, j'espère que je me ferai pardonner comme ça Donc là comme vous pouvez le voir Je suis maquillée On est en fin de journée Et du coup on va commencer ce vlog Avec un petit Get un ready with me On va se démaquiller Faire ses petits soins Tout ça Pour la nuit Donc je vais utiliser les produits Typologie Vous connaissez Je jure que par eux Depuis plus de 1 an et demi Vraiment c'est ma marque Skincare préférée Et je sais que vous aussi vous la kiffez Donc pour rappel Les produits sont vegan Creative free Qui est à 80% minimum D'ingrédients d'origine naturelle Au niveau des packagings Vous avez vraiment le minimum Les emballages Ils sont recyclés Et recyclables Donc voilà Je pense que c'est une marque On valide à tous les niveaux Et surtout L'efficacité De ma peau Là je vais me démaquiller Vous allez voir Ma peau Elle est radieuse Elle est incre Carrément là J'ai sorti ma grosse caméra Pour que vous puissiez bien bien voir Donc je commence par L'huile démaquillante Cet ingrédient Donc elle est à 99% D'ingrédients d'origine naturelle C'est pas une dinguerie sérieux Quand tu masses ton visage Il y a une petite chaleur Tu vois Genre t'as l'impression Qu'on est trop C'est pas Vraiment c'est incre Par contre je fais grave attention A mes extensions de cils Parce que vraiment L'huile c'est le pire ennemi Des extensions Mais il n'y a pas meilleur Démaquillage qu'avec une huile On va pas se mentir Je passe un coton Utilisable comme ça En dessous Et là c'est nickel Petit démaquillage Sans abîmer les cils Ensuite je mets Le gel nettoyant Exfoliant PH à 5% Et aloe vera Donc lui ce qui est bien C'est qu'il micro exfolie la peau Il unifie le teint Et désincruste les pores Donc ça après le démaquillage C'est parfait Et moi vous savez que je kiffe Les gommages Sans billes Sans grains Donc là c'est nickel Et c'est parfait pour les peaux sensibles Et là les gars Vous avez ma peau à nu Là il n'y a rien sur ma peau T'es une dingue Je suis vraiment trop contente Ensuite je mets ma crème visage Raffermissante Avec du rétinol A 0,2% Et de l'huile de Tsubaki Donc elle elle est à 96% D'ingrédients d'origine naturelle Et elle est là pour rendre la peau Plus rebondie Et combattre l'apparition des rides Bon Ça va j'ai un peu de marge encore J'aime trop les produits de nuit Parce que tu sais T'as toujours un petit glow Là sur la peau Trop trop beau Je mets le sérum Cils et sourcils Enrichi Au peptide de pois Et à l'huile de ricin Donc moi je ne peux pas mettre D'huile sur mes cils Mais du coup moi je mets Surtout sur les sourcils Et enfin Le petit masque à lèvres Donc lui c'est un masque Réparateur Avec des céramides à 1% Et de l'acide hyaluronique Donc ce masque là Bon ça fait déjà hyper longtemps Que je le connais Si vous avez tendance Surtout à avoir les lèvres gercées Hyper sèches et tout Il est top Donc en cliquant sur Un des liens que je vous mets En barre d'infos Vous avez un sérum Antioxydant 15ml Au fer Dès 45€ d'achat Donc l'offre Elle est valable Une semaine Et ce sérum là Il vient protéger De tout ce qui est Pollution UV Etc A mettre matin Et soir C'est vraiment Un produit à avoir Dans sa skincare En tout cas Moi c'est bon J'ai terminé Ma petite routine Donc on se retrouve Demain Pour la suite du vlog Nous sommes lundi 25 mars Il est 11h25 Donc je sors de la douche J'ai enfin nettoyé Mon soin Que j'ai laissé Dans mes cheveux 48h Pour vous dire A quel point J'avais la flemme Attendez j'ouvre chat Vas-y mon amour Donc ouais J'avais archi la flemme De toute façon je vous ai dit Que là je suis en mode flemme Jusqu'à l'arrivée De mes règles je pense Mais bon On essaie quand même De se remotiver Parce que je vous l'ai déjà dit Mais le temps que T'aies tes symptômes Prémenstruels Donc une semaine Moi en plus j'ai des règles D'une semaine On va pas se mettre off La moitié du mois Même si des fois J'aimerais bien Mais non c'est pas comme ça la vie Je vous jure carrément Des fois je me dis Genre tu sais Y'a des trucs dans la vie Genre quand tu sens Que c'est injuste Tu peux faire quelque chose Tu peux t'énerver Contre quelqu'un Tu peux te dire Non mais ça Ça se fait pas Change Mais d'une nature Tu peux pas en fait Tu peux pas lui dire Wesh Mes règles elles sont trop longues Là raccourcis mon frère Raccourcis Mais SPM ils sont trop chiants Ils sont trop chiants Donc moi j'ai la salle de sport Carrément quand j'ai revu le vlog De la semaine dernière Je me suis dit Mais T'as vu tout ce que t'as Graille ou pas Eh je vous jure Mais c'est inconscient Je vous jure C'est la petite voix intérieure Qui est normale Gra Gra Sucre Sucre Manche Manche Tu vois Bref Quand c'est dame nature Tu peux pas t'énerver En fait Tu peux pas Tu peux juste subir Te battre Donc toi même Mais c'est tout en fait T'es là Tu subis En tout cas J'ai rendez-vous à 13h A la salle de sport Je vais ranger Voilà Je vais ranger chez moi J'ai un peu commencé ce week-end Mais j'ai grave les sens de suspens Moi c'est un peu n'importe quoi C'est un peu le bordel Pour changer Enfin de toute façon Donc voilà Merci Merci Je vous remercie Pour vos retours Par rapport au podcast Franchement vous avez été tellement cute Donc voilà Donc vous m'avez grave Boosté Là je vais essayer d'en écrire Plein 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 d'autres Parce que si vous aviez grave aimé un petit peu le storytelling Comment j'ai amené le truc Du coup j'ai vraiment envie d'avoir cette petite patte là Et que ça se ressente Et pour ça il faut quand même un petit peu travailler ces sujets Voilà En plus moi je suis quelqu'un Je travaille mieux à l'écrit qu'à l'oral Genre à l'oral Même si ça va quand même mieux Ça va et tout Mais j'ai quand même pas mal de tics de langage Des fois je cherche mes mots et tout Genre quand j'étais petite Je voulais trop être auteur Genre je voulais trop écrire un livre et tout Genre j'aimais trop les trucs comme ça Mais j'aime trop écrire de base Ça s'est un peu perdu avec le temps Je suis plus allée à l'écrit Donc je me dis que je vais d'aide à l'écrit Et ensuite je vais à l'oral Pas lire ce que j'écris Mais bien l'amener à l'oral Petit apparté fini C'est parti pour un petit ménage Donc voilà j'ai les cheveux mouillés Il faut juste qu'avant que je parte Je vais mettre mes crèmes et tout Tout ça Et aussi j'ai recommandé la pierre jaune Donc normalement je devrais la recevoir cette semaine Cette semaine je pars à Paris Encore Donc du coup j'ai proposé à Véronica Parce que ça fait une éternité que je ne l'ai pas vue Donc j'ai demandé à Véronica si elle était dispo Comme ça on se voit un peu l'après-midi On fait des petits trucs ensemble Et puis ensuite on va à l'event ensemble Et elle était chaude Donc je lui ai dit bah vas-y why not Trêve de bavardage C'est parti Ah oui dernier truc que je voulais vous dire En gros là tu sais j'ai lavé tout ce qui était mes plaids Mes têtes d'oreiller du salon etc etc Et mon petit combo Vraiment on me dit tout le temps que chez moi ça sent trop bon Et c'est grâce à ces deux produits je vous les montre En vrai je pense que vous connaissez la plupart Mais je vous montre quand même Donc c'est le duo là Le duo lénor bleu Les petites billes En fait c'était grave à la mode à un moment Les petites billes bleues Et celui-ci là Incroyable C'est une soupline Je l'ai acheté ou soit je l'ai acheté à normal Soit à action Mais je pense que c'est action En général avec les produits d'entretien Je les prends à action Ils ont 10 fraîcheurs divines pour vos droits Pendant une semaine Et je vous jure que le combo des deux Ça reste archi longtemps Genre vraiment mes draps ils sentent tellement bons Genre même mon drap que j'ai lavé il y a 3 semaines Et qui est resté dans mon armoire Tu vois parce qu'en gros En gros j'ai 3 sets de lits Comme ça je fais un roulement toutes les 3 semaines Bref Donc même mon drap qui ça fait 3 semaines qu'il est lavé Et dans mon armoire Quand je le sors de l'armoire Il sent giga bon Et c'est vraiment grâce à ce duo magique Et vraiment ça par exemple J'utilise vraiment que pour les draps Les plaids Bref les trucs qui pour ça sentent bon chez moi Tu vois Donc du coup on va aller chercher tout ça On va remettre tout ça sur mon canapé Je suis perdu dans un besoin dans le couloir Voilà Lui On va remettre tout ça sur mon denouce Sous-titrage ST' 501 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 C'est qu'à côté de ça, la honteuse Elle a mis ma vidéo sur Youtube Non mais ça Quelle grâce, vraiment J'avoue que ça c'est un bonheur de fou De fou, de fou Genre là, là, ma vidéo Elle s'est postée toute seule, genre Incroyable Dans aucun monde, j'aurais pu faire là tout ce que j'ai fait ces derniers temps Si je devais encore m'occuper du montage Des podcasts, genre vraiment Il faut que dans 30 minutes je sois partie Mais en vrai j'ai tout boucler Ma valise Mon sac, mon manteau Mon ordi Donc là je mange, je mets ça dans la vaisselle Et je me taille Et le collant, de base j'aime pas du tout ça Genre vraiment je trouvais ça dégueulasse avant Genre les collants surjoués Et là maintenant je les fous au airfryer Ils ont un petit côté grillé Genre avec un tout petit peu De mon huile pimentée action Incroyable Enfin incroyable Genre ça passe beaucoup beaucoup mieux en tout cas C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Oh les gars je vous explique En gros là on est déjà mardi On est le 2 avril si je dis pas de bêtises Il doit être à peu près 16h30 En gros ce qui s'est passé c'est que Du coup je n'ai pas sorti mon vlog Le week-end dernier donc c'était le week-end de 3 jours Avec Pâques et tout parce qu'en gros Je suis arrivée du coup sur Paris mercredi soir Et en fait j'ai passé toute la fin de semaine chez mon copain Déjà j'ai des trains qui ont été annulés Donc au final je suis partie plus tard De chez mon copain de prévu Et surtout au final j'avais vlogué que 3 jours Et quand j'étais avec mon copain en soi Enfin moi j'ai grave kiffé mon week-end mais j'ai rien fait Qui peut être filmé facilement On va dire Donc voilà c'était le mois de soirée entre potes Ou regarder des films à la maison des trucs comme ça Franchement on a rien fait d'extraordinaire à vlogger Donc moi en soi j'ai passé un trop bon week-end Genre j'ai kiffé sachant que ce mois-ci Je suis beaucoup moins allée sur Paris Pour le voir en tout cas Enfin je vous ai dit j'essayais un peu d'écarter mes déplacements Et franchement ça m'a fait du bien ce mois-ci Par exemple j'ai été hyper productive Après c'est aussi le fait de déléguer avec la menteuse et tout Mais vraiment le fait d'avoir des plages De à peu près 10 jours chez moi Bah ça change vraiment tout Je me sens beaucoup plus J'arrive à avoir quand même un petit peu ma routine Tout ça Enfin c'est... Là ce mois-ci j'ai grave kiffé ce mois-ci En termes d'équilibre travail perso sport J'ai grave kiffé ce mois-ci Genre je trouve que vraiment j'ai été grave efficace Donc voilà Je vais essayer de faire pareil les prochains mois du coup Mais là en gros bah franchement J'avais vlogué en gros que 3 jours Et bon après j'aurais pu sortir un vlog de 3 jours Mais comme j'avais pas anticipé le truc Bah franchement même dans les 3 jours où j'ai vlogué Je trouvais que je parlais pas assez de trucs intéressants et tout Enfin bref Voilà Le vlog je le sentais pas Donc c'est pour ça que je l'ai pas sorti Et que du coup bah je vais faire un vlog combiné Comme ça bah vous aurez quand même un assez long vlog normalement Et voilà Donc je suis désolée pour ceux qui attendaient le vlog dimanche dernier du coup Mais bon franchement Franchement les vlogs là vous en avez beaucoup 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 plus qu'avant Et là justement demain j'ai ma vidéo sur la dépendance affective qui sort Donc vous vous l'avez déjà vu normalement Et je suis... J'ai trop hâte J'ai trop hâte qu'elle sorte Là la monteuse elle est en train de la terminer En plus je suis trop contente parce qu'elle m'a fait un retour sur la vidéo Bon c'est la première fois qu'elle me dit ça Mais que vraiment elle a trop kiffé la vidéo Donc vous je sais pas ce que vous en avez pensé Et les gars j'ai enfin mes règles Je vous jure j'ai eu du retard de fou Enfin du fou de fou j'abuse J'ai eu quelques jours de retard Après c'est pas anodin chez moi J'ai... Je sais pas Des fois j'ai des cycles de 28 jours Des fois j'ai des cycles de 30 jours Des fois j'ai des cycles de 26 jours Enfin je sais pas C'est plus ou moins long Tu vois Mais c'est juste en fait mes SPM en fait Mes symptômes prémenstruels Du coup ils ne s'arrêtaient pas C'était trop 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 chiant Parce que du coup j'ai eu facile 10 jours de SPM Plus une semaine où j'ai souffert avec mes règles Ça fait 17 jours quand même 17 jours chiant dans le mois tu vois Donc ça fait un peu beaucoup Je vous cache pas mais bon écoutez C'est la vie c'est comme ça Et là cette semaine les gars Il fait super beau En tout cas sur Bordeaux il fait super beau Carrément vendredi il fait 27 degrés Soit je fais un truc avec mes potes Soit je fais un truc toute seule Mais vendredi c'est obligé Je sors je fais un truc Et là là du coup Bah j'ai pas mal de taf ces prochains jours Ah oui demain je vais faire mes cils J'ai tellement hâte Par contre il y a des endroits où j'ai mal rincé mes cheveux Le soin là la poudre jaune Autant des fois je le rince archi bien Autant des fois je floppe là J'ai flopé un peu mes mots Franchement Thaïla Qui là ? Thaïla Au début j'avais pas la vision Franchement au début j'avais pas la vision Mais j'avoue que Je me suis dit ouais Un son un hit Vas-y Mais j'avoue que là là Elle enchaîne les bops Elle enchaîne de fou les bons sons Mes cheveux Ils sont pas trop mimes En vrai de vrai ils sont archi mimes Parce que là je me dis Là c'est même pas étiré Tu vois là par exemple Imagine genre Je fais une petite demi-queue Comme ça Deux petites Une petite mèche là bouclée Une petite mèche là Deux petites mèches là Et mes cheveux derrière Un peu plus étirés Un peu plus volumineux Ca peut donner Genre là vraiment je me dis Moi d'avril Je m'occupe à fond mes cheveux J'essaie de me faire des petites coiffures Avec mes cheveux et tout Genre j'exploite plus leur potentiel Parce que avant Je maîtrisais trop Et avant J'étais youtube cheveux frère De base c'était ça Mon taf A toute base J'ai commencé comme ça donc Désolée je repasse du coq à laine En fait je vous jure Que la dingue vie Chez Tila Tila Tayla C'est en fait D'associer le R&B Et l'arma piano En fait A la tête En vrai de vrai Genre associer l'R&B Et l'arma piano Moi je trouve que c'est une dingue Genre Enfin ça donne ça en fait Et c'est trop bien Musique 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 Ok guys Du coup là On est mercredi Oh là là En fait comme le lundi C'était férié Ça passe archi vite Je trouve Je sais pas On est déjà mercredi Donc en fait là j'ai rendez-vous Pour aller me faire les cils Il est à peu près 10h25 Pour vraiment que je parte en fait Pour vraiment que je parte Juste là rapidement Je défais mes tresses Et du coup Après les cils Je pense que j'irai Directement au sport Donc je pense que je vais faire du cardio 50 minutes comme hier C'était bien Peut-être du renforcement au début Ou peut-être au début Je préfère un peu de gainage Des trucs comme ça Et ensuite renforcement Enfin ensuite cardio Comme j'ai mes règles Bah la marche en pente Franchement c'est nickel je vois Alors que les trucs Où je me contracte Où je me truque Et tout c'est trop C'est pas possible pour l'instant Je pense que je ferai un peu tractionné Donc en gros Souvent je fais de la marche en pente Après quand je commence à avoir trop mal au mollet Je ralentis Je fais de la marche rapide à plat Ensuite je cours Genre je fais un petit Pas un sprint Mais pendant quand même 2 minutes Je cours assez vite tu vois Genre je mets le truc à 8 km heure Bon je trouve ça vite Et ensuite c'est reparti pour de la marche en pente Et je le fais à peu près toutes les 10 minutes ça Comme ça je le fais 5 fois en 50 minutes Et franchement c'est déjà très bien Et je perds plus de calories comme ça Que quand je fais juste la marche en pente classique Donc ça c'est pas mal Là j'ai pris un petit déj Là j'essaie de privilégier Les petits déj salés Avec des oeufs et tout Genre je mange toujours mes céréales Parce que je les kiffe Mais on va dire que j'ai réduit A 2-3 fois par semaine max Et je m'en sers moins aussi Genre sur la boîte de céréales Ils vous commandent 40 grammes je crois Pour une portion Je prends ma petite balance alimentaire Et je mesure pour que ça fasse 40 grammes Et pas plus Ok bon J'ai fini de défaire Mon truc là J'aime pas du tout J'avais ça là Qui est tout propre Donc ça c'est Niko Je crois je crois en retard Mais le matin Je suis tellement lente Je jure que c'est trop Je sais pas me dépêcher le matin Je me suis levée à 8h30 Mais je sais pas Et mon bandeau Et mon go Et là En vite fait C'est good See you Les gars J'ai terminé les cils J'aime trop C'est trop bon J'ai les yeux un peu rouges Parce que je faisais que de parler En fait quand tu parles Et que tu veux des cils Bah en fait tes paupières Elles s'ouvrent un petit peu Du coup bah j'ai là Les vapeurs qui sont allées dans les yeux Mais J'aime trop le résultat Après j'avoue moi Je fais des cils Archi fournis Elle fait en moins fournis Je crois je suis une de ses pauses Les plus Les plus fournies Parce que moi j'aime trop Les faits un peu fossiles Quand même Je suis trop contente Donc franchement Ça fait depuis le mois d'août Le mois d'août Que je vais chez elle C'est House of Care Sur Insta Ça fait 8 mois 8 mois je crois Ça fait 8-9 mois là Depuis août Que j'y vais C'est testé Et approuvé Vraiment pour moi C'est hyper important Enfin Ça fait plusieurs années Maintenant tu vois Mais de bien 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 Tester les prestataires Chez qui je vais Avant de vous en parler Parce que franchement J'ai eu trop de soucis Trop de galères Que ce soit avec les coiffeuses Avec les cils Avec tout en fait Donc maintenant Je fais hyper attention Aux personnes que je choisis Avant d'en parler Et pas d'en parler à tout va Et tout Juste donner de la force Par-ci par-là Parce que bah En fait au final Des fois tu te rends compte Que des fois Il y a des prestataires Qui s'occupent mieux Des influenceurs Que des personnes Qui ne le sont pas Des personnes sur leur page Genre ça C'est archi pro Archicali Et tu vas chez eux Et c'est grave le bordel C'est pas hygiénique Etc etc Et tu dis mince Genre là faut que je mette Que je parle de ça A ma communauté Enfin tu vois Donc ça peut te mettre Dans des sauces facilement Parce qu'après En fait t'as pas envie De mettre en avant la personne Enfin bref Et j'ai eu trop de soucis Ce qui fait qu'aujourd'hui Vraiment je fais hyper attention C'est que des personnes Qu'on m'a recommandé Genre par exemple là Vous savez qui me fait les cils C'est vous qui me l'avez recommandé Genre en juillet-août Justement Chez qui je faisais mes cils de base Vas-y c'était n'importe quoi Putain me tousser au visage frère Eh vraiment Genre elle reniflait et tout Genre j'étais en mode Mes frères post-Covid T'as le culot de faire ça Alors que t'es un sale mon visage Mais un masque Quand t'es malade tu vois Eh vraiment c'était ghetto de fou Et par exemple Bah c'est Cet institut là Je suis trop contente De vous l'avoir jamais partagé Par exemple tu vois Donc c'est pour ça Je vous jure des fois Quand on donne pas les rêves C'est pas pour être méchante Ou c'est parce qu'on veut garder pour soi Mais c'est parce que Arr C'est pas carré tu vois Mais en tout cas Elle je sais que c'est archi carré Donc en tout cas Si vous voulez faire vos cils sur Bordeaux Vous pouvez aller chez elle C'est validé Certifié Vos cils ils tiennent de fou Elle est hyper gentille A chaque fois que je suis là-bas On parle On parle On parle Enfin vraiment c'est trop magou Donc voilà Donc là il doit être 13h je pense Il doit être 13h La pluie s'est abattue D'un coup je n'ai pas compris Que je change l'heure de ma voiture C'est vrai qu'il y a le changement d'heure Donc bah écoutez Là je vais à la salle de sport Mais c'est vrai que La monteuse elle m'a envoyé ma vidéo Ah oh mince Bah ouais non Peut-être que je vais d'abord Passer chez moi Vérifier ma vidéo Je mange rapidement Et puis après je vais à la salle Parce que c'est la priorité La vidéo d'aujourd'hui Donc on va faire ça plutôt Let's go Il me cherche Lui il me cherche Là depuis tout à l'heure Il me cherche Hein TV En gros là Je m'en dis Vous voyez vite fait Du coup la monteuse Elle m'a tout envoyé Donc la vidéo c'est bon Je l'ai vérifié Elle est good Elle m'a envoyé l'audio Pour le podcast Donc ça c'est trop bien On va poster Et du coup Bah là il va être 15h Le temps passe trop vite Ça passe trop vite Bah je finis Franchement je finis Tout à fait comme ça C'est fait Et je vais à la salle Après Sachant que comme j'ai juste Du cardio à faire En vrai de vrai C'est pas grave Si j'y vais en ordre de compte Tu vois Donc Oui monsieur Juste la vidéo Je sais pas encore Comment je l'appelle Ça vaut J'aurais pu me poser La question avant En fait j'avais une idée De titre Mais je sais pas Je sais pas Ok guys Je viens de finir Il est 17h20 Donc voilà Le temps qu'en fait Je fasse les miniatures Parce que c'est pas Le même format Pour podcast Et pour youtube Le temps que je fasse Les barres d'infos C'est les miniatures Qui ont pris le plus de temps Ouais bref Le temps est passé Archi vite et tout Pourtant j'ai fait que ça J'étais archi focus Mais j'avais du mal A trouver ce que je voulais Tout rentrer dans la miniature Sans que ça fasse trop Trop chargé Et tout C'est archi dur En vrai des fois On se rend pas compte Mais c'est grave dur Donc bon Voilà en tout cas J'ai terminé Ah oui j'ai fait le teaser aussi Le mini teaser Pour insta TikTok et tout Donc voilà bref Ça m'a pris quand même Pas mal de temps Mais au moins j'ai fait Ma vidéo elle est toute prête Donc là je pense Que je vais la poster A l'heure 18h Ou 18h30 Je vais voir Donc je ferai ça Quand je serai à la salle de sport Et voilà quoi Là je vais à la salle de sport Je pense à la pire heure Eh mais dites vous Calamement Mon sac de sport Je l'avais laissé Dans la voiture En mode Je reviens vite Alors je suis rentrée Fé moins à 13h30 Il est 18h38 Je suis en ouf Eh les gars La manière dont j'ai des cuisses En feu En feu De chez feu Là c'est une dingue Oui vraiment C'est trop Et le monde Qui avait carrément Au début je pensais J'allais pas avoir de tapis Mais la vérité Il devrait mettre plus de tapis Et retirer les vélos elliptiques Il y a 20 vélos elliptiques Personne va dessus Ah mais ça fait trop du bien Ah je vous jure Je vous jure Ça fait trop du bien Genre là je suis trop contente D'avoir fait Et le monde Tu sens l'arrivée de l'été Quand c'est plein comme ça C'est soit que c'est la rentrée Soit c'est pour préparer l'été Alors par contre ça m'a mis De toute façon à ce moment La salle ça met des coups de barre de fou Donc là heureusement Il est 18h40 Comme ça je range Enfin je rentre Pardon je finis de préparer La publication de la vidéo J'avoue je vais ranger Je vais ranger un peu Je mange Et je dors Parce que demain en gros Ça va être journée full Création de contenu Bon les gars Et je vous jure Que je peux d'aide Pour ma peau en ce moment Dites vous J'ai mes règles J'ai mes règles Genre Téma C'est pas C'est pas une dinguerie Sérieusement Genre Oui Voilà J'ai toujours Ces micro kiss là Ils ont du mal à partir Et puis en plus Quand je dis J'ai mes règles Mais gros C'est rien En fait Ça on s'en fout Faut vraiment Zoomer sur mon visage Tu vois Mais sinon Dinguerie Là Là J'avais Là Les petits boutons Là Les petites traces Les taches d'hyperpégmentation Et tout Les gars Y'a plus rien Genre c'est Une dinguerie Dinguerie Après Je dis ça C'est toujours quand tu dis ça Qu'après ta poids Elle te fait des phases Donc j'espère que là Ça va pas être le cas But Après En tout cas Là du coup Je vais me faire manger En fait Ça me perturbe grave Le changement d'heure Genre je me dis Mais pourquoi j'ai faim Aussitôt Alors qu'en fait Il va déjà être 21h Enfin il est 20h45 Donc c'est normal Que j'ai faim En plus comme En ce moment Je fais attention Ce week-end J'ai mangé Comme du n'importe quoi Clairement Mais on culpabilise pas Ma phrase préférée Mais voilà On culpabilise pas En plus SPM et tout Donc voilà Tant qu'on se reprend En fait c'est ça Franchement Les fois aussi Dans ma vie J'ai repris beaucoup de poids C'est des phases Où Je commence à me laisser aller Après je me dis Vas-y ça sert à rien De la salle Parce que souvent Je me laisse trop aller Et du coup Tu te laisses de plus en plus Aller comme ça Donc tant que Je me reprends Même quand Il y a des phases Où je vais manger moins bien Et tout Tant que je me reprends C'est le principal Au menu ce soir Une patate douce Je me suis dit Je crois que j'ai vu Un réel passé D'une meuf Qui mettait une patate Comme ça Dans son airfryer Et j'ai trop envie de tester Donc bon Là elle a quand même Encore de la terre sur elle Donc je vais la laver Est-ce que je l'épluche Je pense que je vais l'éplucher Quand même Parce que On dirait vraiment Qu'elle sort de la terre Je vais quand même l'éplucher Et je vais la mettre Comme as dans le airfryer Et avec Je pense que je vais me faire Genre une sorte De Genre des steaks hachés Mais un petit peu Avec une petite sauce tomate Un peu en mode Bolognaise Tu vois Je pense que je vais me faire ça Ça peut être un très bon repas Pour ce soir On va tester Voilà vraiment comme ça Nature peinture Dans le airfryer Test On va mettre à combien ? 180 Dans 5 minutes c'est bien Et je pense que Je vais aussi me faire Des lasagnes Comme mon épinard Comme ça là je suis tranquille Demain j'ai pas à cuisiner Comme ça là je peux Bien ranger là ce soir Et demain je touche pas la cuisine Et je vais vous dire C'est trop bien Quand vous congelez le saumon La peau Elle se retire Mais toute seule Genre t'as juste Vraiment à tirer dessus Comme ça Et maintenant Dès que j'achète du saumon Je réfléchis même pas Je le mets directement Au congélateur Sous-titrage Société Radio-Canada Visuellement c'était plus stylé sur insta J'avoue j'ai grave galéré à ce que ça a un beau rendu Mais écoutez on s'en fout Et la patate pareil Franchement je sais pas Heureusement que j'y fais deux plats en même temps A chaque fois il fallait que je la relance Parce qu'elle a dû Comme elle était pas coupée Bah du coup elle avait grave du mal à cuire Et même là j'espère que c'est cuit Peut-être que j'aurais dû le faire au four Parce que je pense qu'au four Elle aurait vraiment été fondante de fou Tu vois là elle est fondante A l'extérieur mais à l'intérieur bof Par contre ma sauce tomate elle est incroyable Ah c'est trop trop bon Il y a juste le cœur 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 Qui est pas parfaitement fondant Mais même sur les extrémités Les gras fondants c'est trop bon Oh là là Bon quand même En fait la partie où c'est totalement fondant C'est incroyable Ah c'est un C'est trop trop bon Ah non franchement mon seul petit regret C'est que j'aurais dû quand même laisser la patate plus longtemps Pour qu'elle soit cuite partout pareil Surtout au milieu là Mais les extrémités là sont toutes fondantes C'est incroyable De toute façon j'en ai une deuxième Et il me reste de la sauce tomate Donc la deuxième je la ferais soit demain soit samedi avec le reste de la sauce Et là je la cuirais bien 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 En tout cas très bonne idée de recette Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok guys Je suis trop contente Là j'ai déjà donc fini enfin mon réel cheveux où je me décoiffe Mes cheveux de nouveau ils shrinkent De toute façon c'est des cheveux crépus Donc au bout d'un moment il faut accepter sa nature de cheveux Et ça veut aussi dire que les cheveux sont en bonne santé Donc voilà Mais en tout cas j'ai mis un peu de la crème Curl & Go de chez Inner Care Donc la crème que je vous ai montré là quand je me faisais les cheveux c'était la Milk Le Milk Living un truc comme ça Donc ça c'est la même crème hydratante Et là Curl & Go c'est vraiment une crème qui est là pour boucler les cheveux Du coup j'en ai remis un peu sur ma frange qui était vraiment trop filaire là Et j'en ai mis aussi un petit peu là Donc bon du coup ça a fait que ça shrink un peu Mais il y a un peu plus de définition Et mes cheveux ils ont l'air moins tu vois Comme ça Donc c'est un... c'est bien Enfin franchement j'aimais bien le résultat J'ai aussi filmé un autre contenu pour... un contenu pour une marque Donc ça je suis trop contente Parce que vraiment c'est le genre de contenu qui me correspond de fou Genre c'est un peu dans la BIA, podcast et tout tout ça Mais genre plus pour Instagram Donc du coup j'ai fait un petit setup mignon comme ça Là j'ai mon micro Là vous voyez j'ai ma caméra Dites-vous que quand je vous filme là dans cet endroit En fait je suis à l'entrée de ma chambre Je suis à l'entrée de ma chambre Donc en fait il y a un beau flou derrière moi Et qu'en fait on ait une vision d'ensemble et tout Genre je trouve que le plan il est trop trop beau Mais sachez que c'est très ghetto Je suis vraiment genre à la porte J'ai mis ma table de nuit comme support Et je vous montre vraiment les backstage Dites-vous en fait là je suis sur mon siège Là il y a ma table de nuit Il y a ça Donc voilà mais en tout cas je suis trop 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 contente Parce que là où j'avais des bons retours De la part de ma communauté Mais pas forcément des bons retours De la part des marques Bah finalement c'est en train de payer Parce que là par exemple la marque C'est ce qu'elle voulait en fait C'était un contenu type podcast Et en plus bah ça me correspond x1000 Vraiment genre j'ai trop là J'ai trop kiffé le fer Donc je suis trop contente Et j'espère que Il y a mes cheveux là Qui sont en train de repousser sur les côtés Laisse tomber Mais j'espère que Donc voilà ça va continuer À aller dans ce sens là Et comme je suis en train de vous le dire Bah moi je kiffe Enfin je kiffe parler Je kiffe les conseils Je kiffe les discussions enrichissantes Enfin c'est vraiment ce que je préfère dans la vie Je crois Donc vraiment ça me fait trop plaisir Car moi ça m'a trop donné envie de me poser Et de retourner des podcasts Genre faut trop que je le fasse là ce week-end Donc là du coup J'ai un dernier contenu à filmer Pour une marque Enfin non Deux Voilà bah deux Dont un que je dois filmer En partie dehors Donc bon Je vais prendre mon trépied Je vais aller Je sais pas Je vais trouver De toute façon c'est juste Il faut juste que je sois dehors Quoi tu vois Déjà tard Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire Mais bref En tout cas là J'ai fini de travailler En vrai j'ai archi pas fini Mais bon On va dire que j'ai fait le plus urgent J'ai envoyé ce que je devais envoyer Surtout au niveau des marques Moi j'ai posté du coup un réel aujourd'hui Donc en vrai je suis contente Juste je suis dégoûtée Parce que j'aurais kiffé Aller à la salle de sport Aujourd'hui à la base Je m'étais dit que tous les jours Ouais en mode Là j'aurais bien aimé Faire quand même un peu de cardio tous les jours Mais là Il y a déjà 20h J'ai grave la femme d'y aller Et d'entrer chez moi Genre 21h30 Dans deux heures et tout Ou sinon je vais marcher Je suis sûre que des fois J'y pense et tout Je me dis Je devrais grave aller marcher Me balader Et tout tout ça Mais j'ai tellement pas ce réflexe là Mais ça serait cool en vrai Genre par exemple tout à l'heure Je suis partie filmer un petit réel dehors Et genre j'ai rien que regarder Autour un peu de moi et tout tout ça Enfin c'est vrai qu'en fait Je suis jamais à pied Genre quand ils repensent À part dans Bordeaux Le centre de Bordeaux et tout Voilà Mais sinon je me balade jamais Ouais j'ai pensé à aller me balader Mais franchement je vous jure J'ai tellement pas ce réflexe De sortir pour juste aller marcher Sans objectif précis Genre juste marcher Enjoy avec de la musique et tout J'ai archi pas ce réflexe Mais je vous jure Faut que je l'ai Faut que j'arrive à l'avoir Que je m'oblige à sortir Parce que Bah parce qu'en gros Je peux pas sortir que Quand je vais à la salle Tu vois Ça serait bien quand même Que je sorte en dehors de ça Ça pourrait me faire plus me dépenser Du coup genre Aller faire des petites marches et tout Et voilà Genre juste aller m'aérer un petit peu Tu vois Parce que pourtant Autant je kiffe passer du temps seule Je kiffe être chez moi et tout Mais sortir seule Ça me dérange pas Genre par exemple Si je suis sur Paris Et que je sais pas Je dois attendre le train J'ai deux rendez-vous Entre les deux rendez-vous Je sais pas quoi faire et tout Bah je peux aller par exemple Au restaurant toute seule Et tout tout ça Y'a pas de problème Par contre je suis hyper casanière Donc de moi même Si j'ai pas un truc en particulier À aller faire dehors Bah je vais pas sortir pour sortir Tu vois Et il faut que ça change Voilà Il faut que ça change Il faut que je sorte juste pour sortir Que j'aille me balader Prendre l'air Juste pour prendre l'air et tout Parce que bah Wesh un peu quoi Hein Donc voilà En tout cas là je suis KO Faut que je range chez moi Parce que bah du coup J'ai un peu mis le bordel Avec tout ce que j'ai filmé Tout ce que j'ai déplacé et tout Donc là go ranger Go manger Et après je vais te chiller Devant la télé je crois Ah mon amour Ah va mon bébé Je crois que je les aime trop Mais bébé d'ailleurs On est le mois d'avril Normalement Mais attends Est-ce que c'est pas aujourd'hui Leur anniversaire Attendez je vais regarder Dans leur carnet de santé Je voulais vous dire Mais comment ça je connais pas Leur anniversaire Quelle honte Ça les carnet de santé Mais c'est parce que En fait moi je les ai pas vu naître Genre je les ai récupérés Ils avaient déjà 3-4 mois Donc c'est pour ça Alors quel âge ils ont mes enfants Ah non Ils sont nés le 8 avril Le 8 nous sommes Dis Siri Mets le minuteur sur une seconde Eh je vous jure Quand vous savez pas Où est votre téléphone Vous dites ça Dis Siri Mets le minuteur sur une seconde Et comme ça Vot téléphone il sonne Ok Donc on est le 4 Donc dans 4 jours C'est leur anniversaire Mes bébés Le 8 avril Ils sont quels signes Ils devaient être taureaux non ? Non béliers C'est des béliers Ok 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 bon Je suis pas sûre Je sois valable pour les chats Et j'ai une coupe de fou Ça me termine Bref Go range J'ai une coupe de fou La personne qui fait semblant On te rend dedans Moi si je pars Je te vais Pour la couche Je réfléchis Tu vois J'ai une coupe de fou Hello les gars Nouvelle journée On est vendredi Il est 11h50 Comme vous pouvez le voir Je suis en tenue de sport Parce que je vais aller faire du sport Donc avant Faut juste que je passe Chez Maïlé Faut que je récupère mes clés Chez elle Et ensuite Je vais aller au sport Donc voici le petit Outfit de sport du jour Aujourd'hui il va faire 27 degrés Donc j'aimerais grave Genre fin d'après-midi Parce que j'ai vu Qu'il va faire surtout chaud En fin d'après-midi Franchement je sais pas encore Exactement ce que je vais faire Je vais voir si le teint Il se lève aussi Parce que là C'est encore un peu couvert Mais ça commence un peu A se dégager Donc voilà Et les gars Je viens de comprendre Un truc de fou Par rapport au chat En fait Donc j'ai deux chats Il y a Taïga Taïga il est assez indépendant Tu vois Genre là par exemple Il est sur la terrasse Tu vois genre Il fait sa vie Il est très câlin Mais il fait sa vie Il miaule très rarement Quand il miaule C'est qu'il a vraiment besoin De quelque chose Tu vois Ça veut soit dire Gros change la litière Soit le matin Quand il me voit sortir la pâtée Qu'il sent l'odeur Ou que je mange Il sent une odeur qui lui plaît Il peut miauler Mais c'est très rare TJ Il miaule H24 Mon frère Il miaule H24 C'est une dinguerie Je n'ai jamais vu un chat Qui vit autant pour les caméras Qu'il y a autant besoin d'attention Tu vois Et en fait Il était bien de capter Parce que je me disais Mais pourquoi Genre par exemple Quand je suis au bureau Il miaule de fou Quand même ça m'a saoulé De travailler là-bas Parce qu'il fait que de miauler Et pour attirer mon attention Il va faire n'importe quoi Enfin c'est pas attirer mon attention Mais il va vouloir jouer Donc il va faire n'importe quoi Il va sauter partout Il va essayer d'ouvrir les armoires Et tout ça Alors que par exemple Quand je travaille sur mon lit Ou dans le canapé Il ne va jamais faire ça Genre il fait sa vie Il ne me calcule plus Et en fait Il vient juste de réaliser Qu'en fait C'est juste qu'il a intégré Qu'il y a certains endroits Qui sont faits pour le calme Tu vois Le lit Comme je dors là-bas Bah pour lui C'est un endroit calme Par exemple le matin Dans le lit Il ne va jamais me saouler Pour la pâtée Mais dès que je me lève C'est là où il va commencer Genre les miaulements Ils vont commencer Et en fait C'est vraiment ça C'est qu'il a intégré Que par exemple Le lit C'est pour dormir C'est pour se reposer Le canapé C'est pour se reposer La cabine de douche Genre il va grommeler Quand je suis Genre dans la salle de bain Que je me prépare et tout Mais une fois Que je suis entrée Dans la cabine de douche Il arrête instant Et il fait autre chose De sa vie Ou alors il peut se poser Devant la cabine Mais chill tu vois Et en fait Je viens de capter C'est juste que Il a intégré Qu'il y a des moments Où je suis vraiment pas disponible Et les autres moments Pour lui Je sais que je suis disponible Donc c'est pour ça Qu'en fait Il est comme ça Voilà la raison De tout ça Donc ah bon Je me dis peut-être Qu'il faut que je force Que vraiment je travaille Tout le temps sur mon bureau Pour qu'il comprenne Que c'est un endroit calme Je sais pas Mais ouais C'est de la psychologie En fait comme il parle pas Bah des fois c'est dur De comprendre Qu'est-ce qu'ils ont Tu vois Bref Voilà C'était ma petite réflexion du jour Ouais bah je crois Que là c'est parti Pour la journée Déjà il faut que je vais faire De l'essence Ça va être la première étape Et ensuite C'est parti Voilà C'est la fin de mes règles Peut-être que Je vais faire une séance Haut du corps Ou peut-être que Je vais faire du cardio En ce moment J'aime bien le cardio Je sais pas C'est un petit peu Ma vibes du moment Puis là j'ai un soutif Qui me sert fort Donc je vais pouvoir courir Un petit peu et tout Donc je vais voir si Je fais full cardio Ou si je fais aussi Le haut du corps Je me tâte Voilà En tout cas On profite pour J'ai fait tout ça Je suis mes K.O J'ai fait 50 minutes De cardio Mais vraiment intense Genre j'alternais vraiment Entre marche inclinée Marche rapide Course Franchement je me suis grave dépassée Donc c'était archi bien Et j'essayais vraiment de faire un peu comme du fractionné Tu vois Alors 5 minutes d'un truc 5 minutes d'un autre truc 5 minutes d'un autre truc Des fois des petites pauses de 2 minutes Où je fais juste de la marche rapide Après je relance Je cours Je fais de la marche rapide Etc Et du coup ça fait aussi que le temps Il est passé quand même assez vite Donc franchement J'ai trop kiffé ma séance Et là franchement je sens que c'est bon J'ai beaucoup moins mal aux cuisses J'ai moins mal aux mollets Je suis grave Je me sens grave mieux déjà Quand je fais les exercices et tout Donc ça c'est archi bien Franchement ça c'est archi bien Parce qu'après le sport Il passe beaucoup mieux Quand déjà t'es dans une bonne condition physique Tu vois Alors que quand tu dois tout reprendre Que tu fais ton sport T'as même partout T'as du mal et tout machin C'est compliqué Donc là là je suis sur une bonne lancée Je suis trop 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 contente Il fait archi chaud Mais il fait pas beau Genre Enfin C'est nuageux De toute façon Donc de base je voulais aller à la plage Je pense pas que je vais y aller Parce qu'il est 15h30 En plus j'ai super faim Donc là le temps que je me fasse à manger Et tout Mais par contre je pense que je vais manger Et après peut-être tu vas aller me poser dans un parc Ou je sais pas Je sais pas Mais comme je sais que ce week-end Je vais être full montage Pour le vlog justement Là je pense que je vais Ouais Donc je me force à sortir Je me force C'est pas une dinguerie Mais Je vous vois J'ai envie Là c'est mon nouvel objectif de vie C'est d'être un peu moins casanière Et voilà Là par contre j'ai un peu mal au ventre Pourtant je suis C'est la fin de mes règles Mais je sais pas Bref C'est parti Pour aller se faire à manger Oh les gars Bon j'étais à deux doigts de pas partir Je commençais à zioter ma terrasse Je me suis dit Au pire je me pose sur ma terrasse Tu vois ça revient au même Mais non On s'est dit On sort C'est bon On sort Là du coup Je me suis fait un petit pique-nique Là dans mon petit tote bag Je me suis fait des sandwiches Pain complet Samouraï Blanc de poulet Avec des tomates cerises Et une pomme Voilà Un petit T'as aussi J'aime trop C'est une combinaison cider Hyper fluide Vraiment Elle est trop belle Non elle me va trop bien Je trouve J'aime trop Donc c'est parti Et pour moi On dirait que je fais un truc de ouf Alors que Archi app Mais du coup Je vais aller me poser dans un parc Et aussi Je vais prendre un livre Je vais prendre le livre de Djarra Qui a fait là Son témoignage Sur l'excision Elle m'a offert son livre Donc je vais lui faire honneur Et je vais lire Parce que je ne lis jamais en plus Donc je vais lire son livre Tranquillement dans mon parc Avec mon petit pique-nique Et ça va bien se passer Oh mes amours Purée dommage Que Je n'arrive pas encore Je n'arrive pas encore A vous faire sortir J'aurais grave kiffé Sortir avec eux En plus Ils sont tous excités Et tout Oh A tout à l'heure Par contre les gars Ça fait trop du bien Franchement je ne sais pas Pourquoi je ne le fais pas C'est trop bien Alors en vrai Je suis trop contente De faire ça Mais par contre Je me demande Si la chaleur Ce n'est pas dû à Je ne sais pas Ça doit venir du désert De quelque part Je ne sais pas Mais il y a grave Du sable partout Il y a vraiment du sable Une poudre jaune Partout sur les voitures Dans l'air Il y a de la poussière Enfin tu vois Il y a un an Et même deux ans aussi La même période Il y avait effectivement Du sable qui venait De je ne sais plus d'où Je ne sais plus d'où ça venait Mais je me rappelle Il y a deux ans J'étais partie à Madrid Et il y avait du sable partout Il y a un an Je ne sais plus Si à Bordeaux Si ça avait fait ça Mais en tout cas Il faut qu'on te sente Je ne sais plus Non plus que les chats Mais il y a des chiens Dans un monde Il n'y a pas de chiens Je ne m'inquiéterai pas Je pourrais même Les emmener en cage Je les pose ici Et ils font leur vie Mais le fait Qu'il y ait des chiens Ça complique de fou Tu vois Imagine il a peur Il se fait courser Ou quoi Ils vont faire quoi Je ne peux pas Je ne peux pas Ou il faut que je leur J'arrive à les mettre en laisse Mais ils ont du mal La laisse Ils ne comprennent pas du tout A quoi ça sert Dès que je leur mets Ça les énerve de fou Ils essaient directement De la retirer Ils ne sont pas allés avec ça En tout cas J'ai mes petits sandwichs Moi j'ai fait ça en deux secondes Donc voilà Et tu sais ça me rappelle Je retrouve le centre aérien Quand j'étais petite Hum Je me rappelle Le mec que j'avais acheté Là C'était où C'était à Normal J'ai mis mes tomates cerises À l'intérieur Une petite pomme De l'eau Et Le fameux livre Évidemment Comme je vis pour les caméras On fait une petite photo Pour Insta Petit update sur vous Il est 18h20 Je vais y aller Je commence à avoir un peu froid Il y a du vent là J'ai fini Le livre Je suis choquée Je l'ai mangé Genre Je l'ai fini Si vous saviez Ça fait combien de temps Que je n'ai pas lu un livre Là je l'ai terminé C'est une grosse dinguerie Mais en fait Le fait de faire ça dehors Et tout Ça fait que Bah j'étais pas distraite Tu vois Genre J'ai pas regardé mon téléphone Une seule fois Enfin si Au milieu Vite fait Mais tu vois Et c'est vrai qu'en fait Je me rends pas compte Mais Faire une autre activité Que les écrans Parce que franchement Les écrans A pas sentir C'est toute ma vie Faire une activité Comme ça Sans écrans Bah c'était trop bien Parce que même à la salle En vrai Quand je fais du cardio Bah je regarde Je regarde mon écran Souvent je regarde un truc Donc Non ça m'a fait trop du bien Trop du bien Ça m'a reposé En plus J'ai bien mangé Genre J'avoue que mon repas Il faisait pas rêver Mais franchement Ça m'a archi calée Et tout Non franchement J'ai passé une trop bonne Après midi Enfin Après midi en fait J'ai fait ça Je crois que je suis là En tout depuis Il y a peut-être Deux heures et demie Un truc comme ça Mais c'était trop cool A refaire J'espère vraiment Que je le referai Du coup Bah écoutez les gars Je pense que je vais Clôturer le vlog ici Bah ouais De toute façon Là ce week-end Ça va être full montage En plus Comme j'ai vlogué Sur deux semaines Je pense que ça va me demander Pas mal de taf N'oubliez pas Si jamais vous voulez participer A mes prochains tournages Donc Témoignages Et Une discussion Qui tournera Autour de l'engagement De nos jours Est-ce que vous estimez Qu'aujourd'hui Engagé dans des relations sérieuses Pourquoi Est-ce que vous Vous sentez que vous avez Une peur de l'engagement Est-ce que pour vous Le mariage Ça a autant de valeur Aujourd'hui C'est important de se marier Enfin bref Un petit peu Toutes ces questions là Donc voilà Si vous êtes intéressé Pour participer à une discussion Comme ça Bah je vous mets Toutes les informations En barre de description D'ailleurs Parce que nous On est dimanche Mercredi Il y a une vidéo Un témoignage de fou C'est vraiment un témoignage Qui va changer de d'habitude Le sujet est très différent De d'habitude Donc J'espère que ça va vous plaire Du coup moi Je vous fais plein de bisous Et on se dit A mercredi Pour une prochaine vidéo Ciao Déconquement J'avais dit au revoir Mais juste rajoute Ce dernier petit passage Pour vous dire Que carrément Là je suis partie marcher Genre j'avais même pas envie D'entrer chez moi Je me suis dit C'est quoi ta froid Marche Et ça fait trop Franchement Il y en a peut-être Qui sont comme moi Vous êtes tout le temps En voiture Vous vivez seul Du coup vous avez du mal A sortir A faire des trucs Seul Et encore une fois C'est pas par peur D'être seule Quand je suis chez moi Toute seule Je suis bien Ou quoi Mais c'est vraiment Que juste T'es tellement bien Chez toi Que tu penses pas A sortir Tu sors que Quand les autres Proposent de sortir Etc Bah voilà Je vous invite A sortir de ça Essayer de De plus faire des trucs Sans compter forcément Sur si les autres Sont disponibles Ou pas Pour pouvoir vous faire Vos propres Petites expériences Tu vois Et bah là Franchement Je suis trop contente De mon après-midi Alors que sinon Bah je serais juste Restée chez moi J'aurais taffé et tout Bien évidemment Je me serais occupée Mais là je suis sortie J'ai pris un peu d'air Et ça fait du bien Donc voilà Bisous mes go Sous-titres par Jérémy Diaz